Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du scorpion pour ce mois de décembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre et que vous êtes prêts à accueillir décembre. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit le normand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et alors j'ai utilisé un nouveau petit oracle, c'est le petit oracle de la magie de la lune. Et franchement depuis le début je suis bluffée. Quand j'ai sorti votre carte, j'ai halluciné. Je me suis dit c'est pas possible quoi, j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Vous allez voir, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors avant bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis bien sûr allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte du pape. Donc le pape lui, il annonce la paix, la tranquillité. On fait la paix avec son entourage. On fait la paix en cas de brouille avec son conjoint, avec la famille, avec ses amis. Le pape lui c'est quelqu'un qui est conciliant et qui réconcilie souvent son entourage. Il se réconcilie avec les personnes qui se fâchent parce que c'est quelqu'un de bienveillant, d'indulgent. Et c'est quelqu'un qui sait écouter. D'ailleurs vous êtes de bons conseils. Il est possible que ce mois-ci on se tourne vers vous. On vient chercher du réconfort. On vient chercher un conseil. Parce que vous êtes quelqu'un justement qui savait écouter quand il faut. Donc beaucoup de qualité. C'est vraiment une belle énergie le pape. C'est une énergie ici calme, paisible. Vous êtes quelqu'un de compréhensif également. Donc en tout cas, voilà, c'est la force tranquille que vous avez en vous. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du monde. Elle est beaucoup sortie. Ce mois-ci est la carte du soleil. Donc bien sûr, ça représente ici beaucoup de mondanité, beaucoup de sorties. On se tourne vers le monde extérieur. On était un peu dans son cocon. On s'était un peu isolé. Et puis maintenant, on a envie au contraire de sortir de sa zone de confort. D'aller explorer un peu ce que le monde a à nous offrir. Donc beaucoup de rencontres fort sympathiques, très agréables. De nouvelles relations amicales aussi, pourquoi pas. Bien sûr, si vous êtes en couple, si vous êtes amoureux, tout va bien avec la carte du monde. Qui nous parle de joie, de bonheur, d'amour. En plus, vous avez la carte du soleil. Donc l'amour avec un grand A. C'est une très belle période. Aussi bien en famille qu'amoureux, bien sûr, quand on est deux. Et si vous êtes seul, vous allez rencontrer ici quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre vie affective. S'il y a eu un petit peu de brouille, bien sûr, vous allez très vite vous réconcilier. Ici, le pape nous parle de Pâques. Pourquoi pas, pour certains, on va officialiser aussi, comment dire, sa vie de couple. Pourquoi pas ici se marier. Pourquoi pas tout simplement aller à la mairie, officialiser votre vie à deux. On agrandit la famille également. Pourquoi pas ici, envie de, voilà, il peut y avoir une grossesse, une naissance en vue. En tout cas, c'est beaucoup de joie et de bonheur qu'on partage ensemble. Que ce soit avec vos voisins, avec les amis, avec la famille, avec votre amoureux. Ça parle aussi de voyage au soleil. Vous avez peut-être prévu de partir en amoureux ou en famille. D'aller passer, pardon, les fêtes de fin d'année dans un pays, dans un pays chaud. Ça pourrait être la Thaïlande, le Vietnam, la Martinique, qu'importe. Mais il y a peut-être un voyage à l'étranger que vous avez envie de satisfaire. En tout cas, beaucoup de plaisir. Vraiment, il n'y a rien de plus à dire sur le plan affectif parce que tout va bien avec la carte du monde, le soleil et le pape. C'est l'amour, c'est la joie qu'on partage avec son entourage. On partage son bonheur. On en fait profiter les autres. On a envie d'être entouré et puis on entoure les siens. On est très attentif à leurs besoins, à leurs demandes aussi. On va être très attentif à leurs souhaits également. C'est vraiment une très belle carte, vraiment. On va ici apaiser toutes les tensions et puis surtout, on va s'arranger pour avoir un environnement très chaleureux. Au niveau professionnel, on a la carte du pendu et la carte ici de la clé. Donc, le pendu annonce généralement une frustration professionnellement. On trouve qu'on n'avance pas, on est bloqué, on est coincé par des événements extérieurs. On est tributaire de la hiérarchie. On ne peut pas évoluer comme on voudrait. On est peut-être ici coincé. Ça peut être ici, ça pourrait représenter un arrêt maladie, par exemple. On a besoin tout simplement, on a fait un burnout et on a besoin de prendre du recul, besoin de se reposer. Ça peut marquer un temps d'arrêt professionnellement. Donc, pour certains, on est dans l'attente d'une nouvelle voie professionnelle. On est dans l'attente d'une proposition, d'un accord, d'un contrat. Et tout ça, vous le trouvez accompagné de la carte du pape. Le pape, lui, il vient vous faciliter votre tâche professionnelle. Il vous apporte les solutions. Le pape, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de votre demande, de vos besoins, qui est compréhensif et qui va tout faire ici pour, voilà, vous débloquer votre situation. Ça pourrait être un conseiller, pourquoi pas, si vous êtes au chômage, un conseiller qui vient ici vous aider à vous sortir de cette impasse, professionnellement. Voilà, on trouve les solutions. C'est des portes qui s'ouvrent avec la carte de la clé. Si c'est un arrêt maladie, c'est tout simplement votre hiérarchie qui est compréhensif, qui comprend que vous êtes arrivé à un point où vous êtes vraiment fatigué et physiquement et nerveusement également. C'est peut-être le médecin que vous allez voir pour tout simplement un arrêt de, voilà. Donc là aussi, c'est peut-être la fin d'un arrêt de travail, par exemple. C'est le thérapeute, c'est le médecin, c'est celui qui vous écoute, qui vous soigne, qui prend soin de vous. Et puis vous trouvez les solutions professionnelles également pour vous sortir de cette difficulté. En tout cas, tout va bien professionnellement. Ici, ça peut être un accord que vous allez passer, ça peut être une signature de contrat, voilà, que vous allez passer professionnellement. Il y a des portes qui s'ouvrent, des solutions qui se trouvent. Et puis on se sort de cette frustration, de ce blocage, de cette déception qu'on a pu traverser. Ici, d'ailleurs, on vous a recommandé de prendre votre mal en patience, tout simplement, de voir les choses autrement. Voilà, on attend, voilà, on ne peut pas faire autrement. Là, ce n'est pas la peine de forcer les événements. On attend et puis finalement, l'attente a été profitable puisque ici, quelqu'un va vous aider. Voilà, il va vous aider à ouvrir des portes, à enfermer d'autres. En tout cas, les solutions, elles sont trouvées. On va regarder financièrement maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, lui, ça peut être un peu problématique sur le plan financier parce qu'on doute parfois de sa façon de gérer ses finances. On a des décisions, des choix à faire et on pourrait être indécis. Qu'est-ce que je fais ? Je casse mon pelle, je mets de l'argent sur mon livret A, je paye la facture en deux fois ou celle-ci, je la paye pas ce mois-ci, je la paierai le mois prochain. Ça peut nous parler ici de partage d'argent également. C'est des coups de cœur aussi, c'est des dépenses coups de cœur. On a envie de se faire plaisir, mais on a envie de faire plaisir à l'autre également. Donc là, ici, on n'arrive pas à se positionner finalement. On est tiraillé entre j'achète la petite robe ou la paire de chaussures. Je vais chez le coiffeur où j'achète ma petite robe. Je suis tiraillé entre aller sortir au restaurant parce que j'ai envie de sortir aussi. Pardon, l'amoureux, il aime s'amuser, il aime sortir. Donc, on est tiraillé entre plusieurs choses en même temps. Et parfois, c'est assez difficile au niveau moral. Le pape, il vient vous réconcilier. Le pape, c'est le conseiller bancaire. C'est celui qui vous écoute, qui vous aide à gérer votre argent ici. C'est quelqu'un qui est prêt à vous aider dans votre entourage. Écoute, ne t'inquiète pas, c'est un petit peu coincé. Je suis là pour t'aider, par exemple. Je suis là pour te conseiller aussi. En tout cas, vous retrouvez une gestion sage avec le pape. Avec le pape, on va gérer sérieusement, sagement. Et puis surtout, on est prévoyant. Voilà, on essaye de se maintenir. Alors, avec la carte ici d'Ulysse, c'est une aide, un soutien extérieur. Donc, c'est la famille. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vient vous aider. Parce que là, ici, on voit qu'il y a peut-être de l'argent que vous allez recevoir. Voilà, et puis que c'est un soutien, un appui. Et on voit que c'est un partage d'argent. Donc, s'il y a une fratrie, on partage de l'argent entre frères et sœurs, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui vient vous aider. Ou c'est une aide morale, conseil, ou c'est une aide financière, matérielle. C'est votre banquier. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance. Un ami. Mais ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, vous retrouvez, avec le pape, on dépasse ses doutes et ses incertitudes. On arrive à maintenir un équilibre, ici, au niveau de ses finances. Et puis, on se raisonne. Voilà, les coups de cœur, on réfléchit à deux fois. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je ne peux pas attendre un petit peu ? Voyez, le pape, lui, c'est quelqu'un qui est sage. Voilà, tout simplement. Qui raisonne. Qui fait preuve de bon sens. Et c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Au niveau des énergies physiques, on a la carte de la force. Tout va bien. Vous êtes en excellente santé. Excellente forme physique et morale. Surtout accompagnée du pape. Et on a ici la carte du livre. Donc, c'est une paix intérieure. Vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien dans votre corps. Vous êtes bien dans votre cœur. C'est tout simplement la paix intérieure ici. Vous aimez vous détendre. Besoin de vous détendre. Vous aimez lire. Pourquoi pas ? Vous aimez vous instruire. Vous aimez apprendre de nouvelles choses. Il y a peut-être de nouveaux talents, de compétences que vous avez envie de développer. Et qui finalement vous aide également à vous évader psychiquement, psychologiquement. Vous voyez, quand on a une passion à côté, ça peut être un hobby, par exemple, que vous avez envie de développer, d'apprendre. Et qui vous aide finalement à vous évader des soucis quotidiens. En tout cas, une excellente santé pour vous. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est la pierrite qui vous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Très bien. Avec le pape, vous savez vous organiser. Donc, c'est une pierre qui ressemble un peu à du fer. Vous voyez ? Une pierre grise. Un peu brillante. Je vais vous lire son message. Vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer, ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Au-delà de tous vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles ? Êtes-vous prêt à enfin briller ? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance en votre vie ? Assumez-vous votre propre lumière. Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix. Mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Tout ça, vous allez le retrouver dans la carte du pape. On va regarder maintenant le petit message de la magie de la lune et c'est Pluton, la planète Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Alors cette première phrase, elle m'a fait énormément sourire parce que ça correspond à votre signe, vous, les scorpions. Le signe du scorpion est associé à la mort, à la transformation. C'est mourir pour renaître. C'est pour ça que ça m'a fait sourire quand j'ai tiré cette carte-ci. Alors, je vais vous le relire parce que je vois, il n'est pas très bien. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère ou plus léger et plus libre. Bien sûr, Pluton vous annonce la transformation. Il faut accepter des fois de perdre certaines choses. Il faut accepter de faire son deuil. Ça peut être une situation amoureuse. Ça peut être professionnellement. Ça peut être financièrement également. Il faut accepter en tout cas le changement pour mieux ici l'appréhender et surtout avancer. Donc, un beau message pour vous, les signes du scorpion. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, encore merci de votre présence et de votre écoute. N'hésitez pas à liker, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye.